Toujours en plus, eh, 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 la radio de la vallée de la Gatimonde, C-H-E-A. La chronique éducation canine, avec Michel Lacasse. Une présentation de l'animalerie Jocazo du 236 Notre-Dame-Maniwaki. Où l'on retrouve des produits de qualité qui combleront vos animaux de compagnie. 4-4-9-17-38. Dans l'émission Anne de Matin, Annettie nous présente maintenant sa chronique du jour. Ça s'en vient le temps des orages, saison qui approche avec ça. Et puis les chiens, il y en a qui ont peur de ça. Michel Lacasse, bonjour. Allô. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, ça va bien. Michel, une question que je m'éponge. Y a-tu un chien qui n'a pas peur des orages? Ah, il y en a au moins deux. Il y a au moins les miens. OK. Ils sont très jeunes encore. Ils sont très jeunes. Et souvent, on voit que la peur des orages, ça se développe un petit peu plus tard, généralement, en tout cas, vers l'âge de 3 ou 4 ans. Écoute, j'ai choisi de parler de ça parce que c'est le printemps. Et qu'il y aura de la pluie et du tonnerre au cours des prochaines semaines. Il faut s'y attendre. Et que très nombreux, justement, sont les chiens qui manifestent une forme d'anxiété lorsque ça survient. Ce n'est pas rare. D'ailleurs, si on se fit, Anne, à certaines statistiques, il y a 70 % des chiens qui réagissent de façon plutôt vive au bruit général, qui auraient ou qui finiraient par développer une peur des orages, selon ce que je disais dans un bouquin de Nicole Wilde, très intéressante d'ailleurs. Et tout ça, je ne sais pas si tu as déjà vu comment ça se manifeste. Bien, un de mes chiens a très peur des orages, court partout, se met à trembler. Donc, queues basses, les oreilles aussi, le chien qui va alloter de façon excessive, respirer bruyamment. Il y a certains chiens qui vont trembler, faire de l'hypersalivation, avoir un comportement destructeur, essayer de se réfugier sous les lits. Bref, ce n'est pas très drôle tout ça. Ça fait même pitié parfois. Et c'est pourquoi je dis toujours aux gens qu'il faut intervenir, parce qu'il y a des solutions qui existent. Et l'intensité des symptômes peut aller en augmentant au fil des années, si, évidemment, on ne fait rien. Maintenant, la grande question, c'est toujours quoi faire, hein? Oui. Maintenant, si on a un chien qui a ce problème-là, je te dirais que souvent, notre chien, c'est bien avant nous qu'on va avoir du mauvais temps, parce qu'il y a toujours des manifestations qui précèdent, comme les fameuses chutes de pression, entre autres, que lui ressent très, très bien. OK. C'est vrai, ce que le chien ressent ça avant nous? Absolument. Bon, OK. Donc, il n'est pas rare, là, qu'un chien soit dans un état de mal-être, si je peux dire, avant le début d'un orage. Alors, il faut vraiment essayer de minimiser tout ça en faisant certaines petites choses. Exemple, on ne va pas le déranger s'il va se cacher. On ne va pas non plus le laisser inutilement pendant une heure dehors, ce qui ferait carrément le monter son anxiété. On peut être présent sans jamais démontrer des signes de tension ou d'impatience. On sait que le chien capte très bien quand même notre langage corporel. On peut aussi lui faire faire des petits trucs qu'il connaît déjà, en le récompensant, évidemment. Donc, en résumé, on s'organise pour qu'il soit bien. Il y a aussi la fameuse désensibilisation graduelle qui peut fonctionner. Mais ce n'est pas évident, là, parce qu'il faut presque être sur un plateau de tournage d'Hollywood pour pouvoir tout recréer. Pour le tonnerre, ce n'est pas un problème. On va se servir d'un CD avec des bruits de tonnerre et on va nourrir le chien pour qu'une association positive se fasse. Comme je l'ai dit toujours, lorsqu'on désensibilise, on y va de façon progressive et on respecte le seuil de tolérance de l'animal. Pour les orages, on va mettre le volume très, très bas et on va s'assurer qu'il n'y a aucune manifestation de crainte ou d'anxiété. Et on va monter le volume graduellement tout en donnant des gâteries. Pour recréer les éclairs, ça, c'est un petit peu plus compliqué, mais on s'en sort quand même. On va se servir d'une bonne vieille caméra et de son flash. Généralement, ça fonctionne. Ça fait comme des éclairs. Là où ça se coffe, c'est au chapitre des basses pressions barométriques et de l'ionisation de l'air. On ne peut pas désensibiliser à ça parce que c'est impossible à reproduire. Donc, je te dirais que la désensibilisation graduelle peut avoir du succès, mais surtout auprès des chiens qui ont une part de faible à modérée ou moyenne des orages. Maintenant, est-ce que ça veut dire que pour les autres, il n'y a rien à faire? Mais je te dirais que non. Si ça ne fonctionne pas, on va consulter le vétérinaire qui pourrait opter pour une médication, qui pourrait aussi proposer autre chose, comme le diffuseur de phéromones, des produits naturels, ou même une gaine d'apaisement, le fameux thundershirt dont j'ai déjà parlé et qui a déjà donné de très bons résultats. Il paraît que c'est bon, ça. Pour les orages, oui. Disons qu'il y a certains chiens qui vont quand même avoir un thundershirt sur le corps et avoir un petit peu moins peur ou qui n'auront plus peur du tout. C'est du cas par cas, évidemment. Et là, j'ouvre une petite parenthèse. Il y a souvent des gens qui me disent « Moi, je ne veux pas que mon chien soit sur les médicaments. » Et à chaque fois, je réponds toujours la même chose. C'est votre choix. Mais prenez quand même quelques minutes pour en discuter avec le vétérinaire qui est le professionnel de la santé animale. Si lui propose une médication, dans le cas du chien qui a une peur extrême des orages et que ça vient aider, moi, je n'ai absolument rien contre. Parce qu'il y a des chiens qui réagissent tellement mal qu'ils n'en viennent qu'à se blesser. C'est une minorité, mais tout de même, on ne veut pas que ça arrive à notre chien. Et il faut prendre en considération finalement tout ça et se dire que le vétérinaire est là pour bien nous conseiller sur le bon traitement à suivre. La chose importante, c'est qu'il faut toujours s'organiser pour que notre chien puisse avoir un petit endroit dans la maison où il se sent bien ou, à la limite, il peut se réfugier si la peur dure un orage. Et c'est souvent une pièce sans fenêtre bien éclairée pour masquer les éclairs. Et bien sûr, on peut aussi mettre un peu de musique classique pour calmer le chien, tenter de masquer encore une fois le bruit du tonnerre. D'ailleurs, j'ai souvent vu des chiens dont la peur était de beaucoup diminuer lorsqu'ils étaient au sous-sol. Moi, je montre le son de ma radio lorsque je suis à la maison. Alors voilà, ça peut fonctionner. Et bien entendu, si le chien aime le sous-sol, et s'il est habitué au sous-sol, bien entendu aussi, on va l'envoyer là. Et souvent, les sous-sols n'ont pas de fenêtre, donc ça pourrait peut-être minimiser un peu les réactions. C'est surtout au niveau du bruit, tonnerre, feu d'artifice, carabine. C'est des statiques aussi qui vont se former et adhérer au poids du chien. C'est un paquet de choses, les orages. C'est pour ça que c'est difficile. Lorsqu'on a un chien qui a peur des orages, la désensibilisation peut fonctionner, comme je le disais tantôt, mais pour les peurs de petites à modérer seulement. Bien, merci, Michel, pour ces bons conseils. Bien, merci à toi. Je suis persuadé que ça va aider bien des gens, bien des chiens, en tout cas. C'est super, en tout cas. Merci. Bye-bye. Bye. La chronique Éducation canine avec Michel Lacasse vous a été présentée par l'animalerie Jocazo 236 Notre-Dame Maniwaki, où l'on retrouve des produits de qualité qui combleront vos animaux de compagnie. 449 1738